Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va faire plus d'un an et demi que je fais du tir tactique et l'ensemble de mon setup a bien évolué avec le temps. Aujourd'hui je vais donc vous présenter mon ceinturon et mon porte-plaque qui m'accompagnent sur toutes mes séances de tir. C'est parti ! Je vous emmerde. Sous-titrage ST' 501 Évidemment tout ce que je vais vous présenter ici est disponible dans la description. J'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit, c'est simplement pour que vous puissiez trouver les choses facilement. Mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker et à lâcher votre plus gros commentaire en disant « Wouah mais c'est incroyable ce setup Ferro Concept ! » J'espoil. Bref, commençons cette vidéo par mon ceinturon. Le ceinturon que j'utilise c'est le Bison Bell de chez Ferro Concept. J'en ai déjà parlé dans une vidéo mais ce ceinturon est à mon sens le meilleur du marché. Il est confortable, léger et extrêmement résistant. Ah, et en plus de ça il est stylé. Et quand je dis résistant, c'est qu'il est vraiment résistant puisqu'il n'y a pas très longtemps je me suis amusé à faire du rappel avec et ça n'a pas bougé. Pourtant je pèse mon poids quand même. Il est donc composé d'une boucle Cobra, d'un D-ring et il est recouvert de velcro à l'intérieur. Je reviens pas sur tout ça, j'estime que tu as vu la vidéo qui est sortie il y a un an sur mon ancien ceinturon. Tu passes ta sous-ceinture dans les passants de ton pantalon comme sur un ceinturon classique pour ensuite pouvoir scratcher ton ceinturon par dessus. Deux points importants pour ça, la légèreté et la sécurité. Toute la partie grise que tu vois c'est du thermoplastique découpé au laser. Le rendant semi-rigide est bien moins lourd que d'autres ceinturons du marché. Je pense honnêtement que je peux rien lui reprocher hormis peut-être ce petit bout qui dépasse un peu. Bon les gars de chez TacMat m'ont montré comment le faire disparaître mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Accroché au D-ring j'ai toujours cette sangle de rétention pour hélico. Depuis que je l'ai mise je ne l'ai jamais utilisée mais je la trouve toujours autant stylée donc je la laisse. En vrai c'est con parce qu'elle sert absolument à rien mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont du coup ça me démarque un peu. Comme on dit à défaut d'être bon, faut être beau. Juste à côté mes portes chargeurs PA. J'ai opté pour des rigides de chez Burgundy Kitex que je trouve sincèrement incroyable. La rétention est réglable et tu peux l'incliner comme bon te semble. Pour les attaches par contre j'ai mis des P2 de chez G-Code. Je les trouve beaucoup plus fins et discrets que ceux d'origine et en plus de ça ça me permet d'utiliser les passeurs molles du ceinturon. J'en ai mis deux pour avoir un import relativement correct pour mes séances de tir. Et avec deux portes chargeurs PA le truc cool c'est que tu peux créer une différence dans tes manipulations. Par exemple quand je fais un rechargement rapide je vais aller chercher le chargeur qui se trouve à l'avant. Par contre si je fais un rechargement tactique je vais aller prendre celui qui est à l'arrière. Comme ça je laisse toujours celui qui est le plus approvisionné à l'avant. Je sais pas si c'est une bonne chose mais j'ai toujours fait ça et du coup bah j'ai pris ce réflexe. Ensuite un porte-chargeur rigide toujours de chez Burgundy Kitex. Ah bah quand on aime ! La rétention de celui-ci est aussi très bonne et je trouve que la prise en main est excellente. J'en ai testé genre beaucoup et là c'est vraiment quali. Ensuite toujours cette petite poche de délestage Tasman & Tiger. Rien à redire là-dessus elle est légère discrète et elle fait le taf. Franchement c'est de la bonne cape. Je me suis quand même rendu compte qu'en un an c'est pas le truc dont je me sers le plus souvent. Par contre quand j'en ai besoin je suis bien content de l'avoir sur mon ceinturon. Que ce soit pour mettre mes mags, que ce soit pour mettre de la munition ou même mon appareil photo je suis bien content de l'avoir. Ensuite grosse partie l'IFAC. Alors là j'ai innové. En gros j'ai pris la partie externe de la Chaos V2 de chez Northman Resilience et l'intérieur c'est la médium de chez Terabé. Les deux ensemble à mon sens j'ai l'IFAC parfait. Non sans mentir ce que j'aime beaucoup avec la Chaos c'est que tu peux la serrer et la desserrer en fonction de ce que tu mets dedans. Du coup c'est pratique si tu as envie de mettre un peu plus de matos médical avant une inter et bien du coup tu la desserres en fonction de ce que tu mets. Et si par contre tu as envie de la rendre beaucoup plus discrète et beaucoup plus compacte et bien tu la resserres à fond. Donc esthétiquement tu peux la rendre plus finie en seulement 3 secondes. Pour la partie interne j'aime beaucoup les ficelles qui se trouvent sur le côté pour pouvoir l'extraire de la Chaos. Et puis le système d'ouverture est franchement sympa. Tu peux séparer par exemple la partie émo de la partie trauma. Au niveau du matos à l'intérieur rien de bien fou. Un pansement israélien, des gants, des compresses, des ciseaux, de quoi désinfecter, des pansements classiques, une couverture de survie et un sac poubelle. Je suis loin d'être un expert médic mais tant que j'ai de quoi arrêter le saignement d'une plaie pare-balle, je pense que ça me bat. En espérant quand même jamais l'utiliser ce matos. D'ailleurs je chope tout mon matos sur le site de Protex Santé si jamais tu veux aller faire un tour. Collé à ma médic j'ai un petit porte-chargeur PA de chez Tasmanian Tiger qui me sert de porte-lampes et de porte-stylo. Du coup dedans j'ai une lampe et un stylo. Bon là c'est une No-Light Warrior Mini 2 qui fait très bien le taf, je ne suis pas un expert en lampes, je l'avais déjà présenté dans mon kit EDC. En vrai je l'ai eu gratuite, elle fait largement le travail et puis je ne fais pas beaucoup de No-Light ou de No-Light. Donc ouais ça fait le taf. Et du coup j'ai aussi un gros feutre noir qui me permet d'écrire sur les cibles ou alors de cocher mes impacts. Ensuite j'ai pris un gros mousqueton noir en métal pour approcher mes gants. Ici mes gants c'est les triggers de chez Racer Tactical. Ils ne sont pas super chers et ils font carrément le boulot. La sensation est bonne, la protection est correcte et en plus de ça c'est compatible avec les écrans. A côté de mes gants j'ai mon timer. J'en parle dans ma vidéo sur mon matériel de tir si jamais ça t'intéresse. Mais dans tous les cas ça va c'est pas trop dur à traduire. Timer. Timer ça va ? Timer. Alors tu choisis si tu veux déclencher le chrono avec un délai ou non et ensuite t'appuies sur le bouton vert. A partir du moment où tu vas entendre ce son. Ça nique les oreilles je suis trop con. Et bah chaque tir que tu feras sera enregistré sur l'appareil. On arrive sur la fin avec la partie la plus importante mon holster. Ici c'est le 63-95 RDS ALS QLS mes couilles. Il y a trop de lettres. Ici c'est le 63-95 RDS avec une sécurité ALS. De base il est multicam mais je l'ai totalement repas en noir. Il est normalement fait pour Glock 17 et donc le Glock 45 MOSFIT n'est pas censé rentrer correctement de base. Mais c'était sans compter sur TACMAT qui m'ont apporté la solution. L'OTD Multimusel Plug pour sa fari lampe. En gros c'est une petite pièce qui coûte 7 balles qui est plus petite que celle d'origine et qui vient donc la remplacer. Ça te permet de gagner quelques millimètres dans ton holster et de pouvoir y rentrer ton Glock 45 MOSFIT sans soucis. Voilà. Sans soucis. Pareil pour l'emplacement de la lampe tu vois que j'ai un petit trou dessous et c'est normal. En gros j'ai mis une pièce qui vient remplacer celle d'origine qui de base est pleine. Si tu veux quand tu tires ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver qu'il y ait un étui de munitions qui rentre dans ton holster. Et au moment de remettre ton arme à l'intérieur tu vas vouloir forcer comme un teuteu parce que l'arme ne va pas vouloir rentrer. Et c'est à ce moment là que tu vas casser ta lampe. Donc ce trou il te permet d'évacuer l'étui et de ne pas casser ta lampe quand tu vas vouloir remettre ton arme dedans. Investir 50 euros pour en économiser 400 je pense que c'est rentable. En haut de l'étui j'ai laissé mon NUMMOD que j'avais déjà installé avant. Ça permet d'enlever la sécurité beaucoup plus facilement et du coup de battre tout tes temps au dégainé. Mais c'est faux évidemment. Juste derrière j'ai une sorte de plateforme qui permet d'incliner davantage son arme vers l'arrière. Un gros c'est tout con mais pour faciliter mon dégainé je préfère avoir mon arme orientée un petit peu vers l'arrière pour pouvoir éviter de casser mon poignet et mon coude au moment où je vais vouloir saisir mon arme et l'extraire. Et donc ce petit machin ça a des sortes de dents qui te permettent de régler très précisément l'inclinaison de ton holster. Je connaissais absolument pas le concept avant Kimeram au passin et j'avoue que je valide fort le truc. C'est d'ailleurs disponible sur son site si jamais et c'est compatible avec tous les holsters de chez Safari Land. Donc celui pour le SIG Pro 2022. Juste derrière la classique avec le déport de hanche mid, la griffe QLS et la sangle. Pareil je reviens pas dessus j'en ai parlé doucement en vidéo. Tout d'abord un déport de hanche mid avec une griffe QLS et une sangle. Le tout chez Safari Land évidemment. La griffe QLS permet tout d'abord de pouvoir rapidement changer de holster mais aussi de l'écarter légèrement du déport ce qui est assez pratique si vous travaillez avec un gilet. Ce qui est normalement le cas. Quoique si je vais en parler puisque j'ai reçu 80 millions de DM pour savoir comment en fixer le tout. C'est tout con. Déport, sangle, griffe. Et vous vissez. Y'a rien de compliqué. En vrai y'a vraiment rien de compliqué. Juste le fait d'écraser la griffe sur le déport ça va bloquer la sangle et c'est tout. D'ailleurs bientôt je vais peut-être remplacer mon déport de hanche par la plaque True North qui me fait un petit peu de blague. True North. True North. Et pour finir le tour de mon ceinturon, le porte-garreau et son garrot que j'ai maintenant placé sur l'avant. Avant je le placais sur l'arrière mais je t'avoue que devant c'est quand même vachement plus accessible et ce des deux mains. Donc voilà on a fait le tour de mon ceinturon. Passons au porte-plaque maintenant. Ah c'est pas la même. Mon porte-plaque vous le savez c'est un FCPC V5 de chez Ferro Concept. J'ai aussi fait une vidéo pour présenter ce modèle mais depuis je l'ai un petit peu amélioré. Donc voilà c'est lui le FCPC V5 de chez Ferro Concept évidemment. Il est cool hein ? Bon ici il est en multicam mais il existe aussi en multicam noir, en noir, en vert ranger, en marron coyote et en gris. D'abord pourquoi rester sur le FCPC V5 et pas en prendre un autre ? Et bien tout simplement parce que c'est le meilleur. Point. Alors oui il coûte une couille, enfin deux couilles même mais je t'assure qu'il vaut son prix. Sur la face avant plus de porte-chargeur triple cathare mais une dope. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances que je rechargeais pas énormément mon air avec les magasins qui se trouvaient ici. Du coup ça servait à rien d'avoir un porte-chargeur avec des inserts extrêmement performants pour jamais s'en servir correctement. Je me suis alors pris une dope comme ça je peux mettre pas mal de petits trucs intéressants dedans. J'ai une poche d'IP pour mon téléphone ou ma GoPro, un double porte-chargeur PA pour y mettre un Mac supplémentaire ou mon Leatherman et juste derrière un triple porte-chargeur pour mes magasins d'air qui me sert du coup de stockage. En gros une fois que j'ai effectué un rechargement depuis mon ceinturon, je reprends un chargeur depuis ma dope et je le mets dans mon porte-chargeur vide. Comme ça je garde tout le temps la même gestuelle pour mes rechargements. Juste au-dessus j'ai une lumière en stick et un patch opérateur de chez Paradise Tactical. Le patch c'est juste pour faire le mytho. Pour les épaules j'ai laissé les pas de confort classiques que j'ai depuis le début. D'ailleurs au niveau des épaules j'ai serré au maximum pour avoir le gilet le plus haut possible sur mon corps. Et encore je le trouve pas assez haut. En gros sans rentrer vraiment dans le détail on a nos artères et nos veines principales qui passent juste en dessous de nos clavicules. Donc protéger son coeur et ses poumons c'est une chose mais si on peut protéger aussi des artères que j'estime vitales bah c'est quand même cool. Donc plus haute sera votre protection balistique meilleure elle sera. Et ce devant comme derrière. Vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Kimera et de Projet Gecko, il doit y avoir sûrement quelques posts dessus. Sur les côtés j'ai laissé les cummerbandes rigides qu'on retrouve beaucoup chez Ferro Concept. Ce que je trouve génial c'est qu'il y a un petit peu de jeu avec et ça permet d'utiliser mon porte-plaque en t-shirt comme en doudoune sans devoir tout régler à chaque fois. J'ai d'ailleurs mis depuis peu une deuxième Chaos V2 sur un des côtés. Ça me permet d'avoir du matos supplémentaire type compresse ou scotch. D'ailleurs pour la fixer j'ai fait un système de débile avec une plaquette rigide et des élastiques. Ça me permet de l'enlever assez rapidement si jamais je veux être un petit peu plus léger. De l'autre côté j'ai aussi une sangle de rétention polyco. Je l'ai mis ici pour pouvoir maintenir une arme d'épaule si jamais je veux faire des manipulations type secours et j'ai pas envie que mon air me gêne. Touc ! Pour le back panel je suis resté sur le double poche avec toujours mon petit tasse de pique qui me suit partout. Sur la poche du haut tu peux retrouver tout ce qui peut me servir à réparer du matos donc des clés à laine, des vis, du gros scotch, tout ça tout ça. Et j'ai aussi une petite pochette de munitions inertes pour faire des incidents de tir au stand. Et dans la poche du bas j'ai mon petit carnet de tir et un stylo. Comme ça quand je me déséquipe j'ai juste à prendre mon carnet et à donner mes impressions sur la séance pour pouvoir driver celle d'après. Au niveau du haut j'ai accroché deux sialumes à une goupille de grenade qui me permet de les enlever assez rapidement. Même s'ils sont plus là pour le côté esthétique coachotte. Au niveau des plaques balistiques ce sont les shortstop enduritium de classe 4. J'ai toujours les mêmes depuis le début et je les trouve vraiment cool. Elles sont très résistantes et elles sont hyper légères donc moi ça me va. Ça me va à 750€ la plaque vaut mieux que ça maille. Faudrait que je prévois un crash test de ces plaques d'ailleurs. Enfin voilà on a fait le tour de tout mon équipement de tir. J'ai encore 2-3 trucs à rajouter comme le knife nook pour avoir un couteau sur mon gilet ou même une petite lame sur l'avant de mon ceinturon. Je pourrais aussi avoir de quoi mettre une radio sur un écumeur band mais j'avoue que j'en ai pas vraiment l'utilité. Enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss.